... Oui, nous sommes au Cameroun aujourd'hui pour parler d'un prénom africain. Nous avons notre invité déjà sur ce plateau. Il s'agit de M. Simon Bassoumon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Très bien, je rends grâce à Dieu. Et les Camerounais ? Ça va. Ils vont bien ? Le pays se porte bien ? Pas du tout. En tout cas, ça ira pas, la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'on dit bonjour dans la langue bassa, puisque nous sommes dans l'air culturel bassa ? Ah oui. Comment on dit bonjour ? Meyéga me. Meyé ? Meyéga. 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 Ça c'est bonjour. Et on répond quoi ? Eh. Eh. D'accord. On va se salier. OK. Meyéga. Eh. Riumbo. Eh. Oui, c'est ça, parce que tu as senti. D'accord. OK. D'accord. En tout cas, la réponse est plus facile que la salutation. Oui, d'accord. Aujourd'hui, on parle d'un prénom camérounais, de l'air culturel bassa. Et nous parlons de Tamba. Oui, Tamba. Tamba. Oui. Tamba. Ça veut dire quoi ? Euh, Tamba, ça veut dire ne haïsser pas. OK. Et suite à cette histoire d'un homme qui était un peu éloigné des villages, il souffrait énormément. À un moment donné, il l'a quitté là-bas avec sa famille, allait s'installer un peu plus près des autres. Et Dieu a fait que, a cru, c'est revenu. Et les gens qui étaient des enseignes de cet instant, de ce temps-là, ont commencé un peu à le regarder d'un mauvais oeil. Et Dieu lui a donné ce fils-là. Et il a donné ce nom-là, Tamba, ça veut dire ne haïsser pas. Tamba. Oui. Ne haïsser pas. Et cette personne-là, nous avons vu que dans sa vie, cette personne est vraiment d'une générosité... Extrême. Extrême. OK. Un homme très conciliant, qui était tellement simple. Donc, c'est ce nom-là. Qu'on a donné pour signifier ne haïsser pas. Mais Tamba, c'est une femme, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme, OK. C'est un homme qui porte Tamba. D'accord. Et dans la société, comment Tamba même se comporte ? À part la générosité, bien sûr. Oui, bien sûr. Le comportement de Tamba, c'est un homme très conciliant, qui est très diplomate, parce que c'est un homme qui aime la paix. Qui veut vivre dans l'harmonie. Et de manière à ce que ça peut l'arriver même à apporter quelque chose de peine, juste pour que les autres soient à l'aise. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un jour particulier qui soit affecté à Tamba, ou bien que peu importe s'il est né un dimanche ? Non, peu importe s'il est né un dimanche. C'est la signification de l'événement de ce moment-là qui compte chez nous. Ce n'est pas le jour particulier. Mais quand nous regardons dans la manifestation de cette signification-là, nous retrouvons vraiment la personnalité et le vœu, même du père, du génitaire. Parce qu'en donnant ce nom, c'est parce qu'il veut qu'il y ait une paix avec les environs. Et cet enfant-là, cette vertu-là. D'accord. Et est-ce que Tamba, aussi, comment dirait-on, est-ce qu'il, après justement sa naissance, il y a, vous sentez cette restauration de la paix ? Est-ce que ce nom véhicule réellement ou transmet plus tard la paix dont on parle ? Oui, ça arrive. Ça dépend maintenant de la personnalité parce qu'il y a des influences ou bien des rencontres dans la vie qui font souvent dévier la personne de son originelle. C'est ça. Mais sinon, s'il n'est pas dans ses qualités, on le retrouve un peu dans ce qu'il ne devrait pas. Donc, ça veut dire qu'il peut commencer à être un peu restreint des autres, souvent à couper même le lien avec les autres, juste parce que dans son fort intérieur, il veut toujours que la paix ait malgré tout. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Simon-Pierre Bassement. Oui, c'est ça. Je rappelle que vous êtes ressortissant de la culturelle Basse, du Cameroun. Justement. Et avec vous, nous avons parlé du prénom Tamba. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada